Il est où le A ? C'est où le A ? C'est A, I, voilà. Véronique Drecourt passe du temps avec chacun de ses élèves. Des têtes à tête, des ateliers à deux ou à trois. Ici, on privilégie l'enseignement différencié pour que chaque enfant puisse avancer à sa propre vitesse. Depuis la rentrée, avec 12 élèves dans son cours primaire, Véronique savoure déjà les résultats. Le fait qu'ils soient moins nombreux permet une grosse marge de progression. Les enfants sont entrés dans la lecture très rapidement et ils ont un mois d'avance. Là, ils lisent tous, ils encodent, ils décodent. Enfin, ils lisent, ils écrivent beaucoup mieux. La lecture et l'écriture, deux apprentissages majeurs facilités par la baisse du nombre d'élèves en CP. Ici, dès qu'une difficulté se présente, on traite immédiatement le problème. Les lacunes ne s'installent pas et les enfants ne baissent pas les bras. On peut mieux voir de quoi il a besoin. C'est vrai que là, le nombre, dans le type d'une pédagogie différenciée et d'une pédagogie explicite, on prend le temps d'expliquer à chaque élève pour qu'il comprenne pourquoi il apprend ce qu'il apprend et comment l'apprendre. Avoir moins d'élèves, c'est forcément un plus. Après 20 semaines de tests, les enseignants sont ici unanimes. Cette baisse des effectifs en CP bénéficie aux élèves. Des élèves qui vont continuer avec ce système de dédoublement de classes puisqu'à la rentrée 2018, les CE1, des réseaux d'éducation prioritaires, passeront également à 12 élèves par classe. Merci. 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 Merci.